Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans la nouvelle saison d'Hippotine. Une saison d'Hippotine où on ne se limite pas qu'à Internet. Nous allons être multimédia et nous allons vous faire plonger autant dans des sujets de culture canadienne, autant que des sujets à l'international. Et évidemment, et ça commence dès maintenant avec le fameux clap traditionnel. C'est parti! Alors donc, on commence avec un sujet qui se passe au Canada. Alors donc, la fameuse suppression du monde à l'envers. Alors donc, cette émission de débat qui était pour au moins une bonne émission de débat et qui se distinguait, comme tout le monde en parle, des émissions qui étaient sociales et globales en quelque sorte. Parce qu'on pouvait parler de politique, de culture, de faits d'actualité et bref, comme je le disais, c'est global. Et évidemment, ça se distingue évidemment de ce qu'on a un peu de trop, soit disons-le, dans la télévision francophone canadienne. Trop de sujets, d'émissions, de débats, que ce soit culturels ou politiques. Et évidemment, le débat autour de tout ce qui peut être social est laissé un peu ailleurs. Parce que soit, disons, on ne sait pas le maîtriser ou sinon on a un peu trop peur de s'aventurer dans des terrains inconnus et évidemment de déranger le public ou même les élites. Bref, et c'était exactement le but de Le Monde à l'envers. C'était de déranger le public et de déranger les élites. Donc, pour une fois, Québécois offrait du divertissement et même, je dirais, le réseau TVA nous offrait du bon divertissement pour le vendredi soir. Et bref, et tout ça. C'était même meilleur que du talent à revendre. Alors donc, évidemment, c'était de la compétition. Une excellente compétition pour ce qui était, selon moi, le compétiteur de Tout le monde en parle, qui était sur les ondes de Radio-Canada. Et on avait évidemment des bons collaborateurs. Alors donc, les collaborateurs, je ne vous dis pas qui ils sont. Donc, ils sont dans le Journal de Montréal, ils font réagir. Parfois, ils dérangent ceux qui se disent de la gauche et même des « woke ». Et bref. Et même, c'était un moment de... Que ce soit... Même si leur position d'opinion ne changeait pas, Eh bien, c'était intéressant de les voir débattre sur d'autres sujets, soit disant, qui n'étaient pas, soit disant, de leur plume dans le Journal de Montréal. On peut, par exemple, penser à Richard Martineau, lorsque Zoé Duval, qui est créateur de contenu, est venu, soit disant-le, dire que les influenceurs étaient moins, moins disons-le, utiles que les fabricants de supports à bananes. Et ce qui a fait beaucoup influencer et même cette émission-là étaient des rebondissements qui avaient parfois du sens et même parfois qui n'avaient aucun sens. Et ses collaborateurs étaient, bien sûr, encadrés par l'excellent animateur Stéphane Bureau. En tant que tel, c'est une triste suppression qui était sans surprise et tout ça. Et la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que les émissions qui viennent d'ailleurs sont moins coûteuses pour le réseau de télévision TVA? Parce qu'il faut savoir que TVA, qui est affilié à Québec, soit disons-le, mis sur la production locale, mais soudainement dit, on va supprimer cette émission-là qui est locale et on va les remplacer par des reprises d'une émission américaine, une émission américaine qui est absolument ennuyeuse et tout ça qui est La Recrue. Je ne souviens plus le nom du titre original, mais c'est une émission américaine qui est vraiment plate à mourir. Bref, et tout ça. Alors donc, pour moi, ça me déçoit. Et voilà. Bon. Maintenant, on change le sujet. On va à l'international et tout ça. Vous le savez peut-être, mais évidemment, on s'enroule pour une nouvelle semaine pour le palmarès Billboard Hot 100. Et, bien sûr, qui vous le savez qui trônait au sommet, c'était Oliver Anthony. Un chanteur qui avait une chanson qui était pas mal, soit disons-là, qui dérangeait certaines personnes, évidemment, et son ascension est fulgurante puisque c'est le premier artiste dont le premier, le premier est single, donc un de ses premiers, parce qu'il en a fait beaucoup, a été numéro un. Et cette année, ça n'a pas été seulement Oliver Anthony qui a fait une telle chanson qui s'appelle Richman of North, je vais dire North Men of Richman. Bref, je ne sais pas. En tout cas, ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas, je suis un peu mal préparé. Il y a eu aussi Jason Aldean, Try That in a Small Town, qui a fait beaucoup réagir, même beaucoup couler. Et cette chanson-là, on sent beaucoup que Billboard Hot 100 veut faire parler le peuple et tout ça parce qu'il faut savoir comment marche le Hot 100 et même tous les palmarès à travers le monde, ça marche avec les ventes, que ce soit de chansons, d'albums, même de vidéos et tout ça. Il faut savoir que ça marche avec les ventes qui sont faites. Et on voit que de plus en plus, des chansons de même qui rassemblent le peuple parce que c'est ça qu'est-ce que Oliver Anthony dit dans sa chanson. Ça rassemble beaucoup de personnes de la classe moyenne, la classe ouvrière même qui est aux États-Unis, qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts et qui ont même beaucoup de problèmes personnels dans leur vie. Et on sent que cette chanson-là les rassemble et c'est ce qui a fait un peu la marque de commerce d'Oliver Anthony. C'est de faire une telle chanson qui parle à une même à une génération. Tout ça, on peut par exemple faire l'équivalence de ce qu'a été Smell like a teen's prick, si je le dis très bien, de Nirvana dans les années 90, une jeunesse qui était totalement perdue, oubliée par les autres. Et voilà, évidemment. Alors donc, ce sont des chansons qui, on a toujours une chanson dans la décennie qui est, soi-disant-le, le moment de révolte et rat-bol d'une génération qui en a meurts et ça devient des artistes pour une génération bref, et tout ça. Alors donc, on ignore ce qui peut en venir pour Oliver Anthony avec ce numéro 1. Est-ce que ça va le mener plus tard pour ses projets? On n'en sait rien, mais dites-vous que cette chanson-là qui est Northman of the Richmond, je ne sais pas, je vais aller chercher. c'est fou. C'est ça, Richmond of North of Richmond, tout ça, il y a beaucoup de rich, mais vous en faites pas, Richmond, ce n'est pas un lieu d'opulence et tout ça, c'est une ville qui existe réellement dans l'état de la Virginie et tout ça, et où est de naissance Oliver Anthony et tout ça, et il vit là-bas, il fait sa petite vie, mais évidemment, cette chanson-là parle beaucoup, évidemment, et rassemble les gens à travers le monde et tout ça, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas juste une chanson qui peut comprendre les problèmes des Américains, ce n'est pas juste une affaire américaine, c'est une affaire qui est mondiale, qui est une affaire occidentale qu'on ressent tous dans notre vie, à notre manière, et bref, voilà. Alors donc, voilà, vous avez assisté à la nouvelle formule de Hippotine, j'espère que vous serez au rendez-vous mercredi prochain, bref, je vous dis ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada